Musique Bienvenue en Afrique les Renégas A vos véhicules, je vous brieferai sur la route Salut à toutes et à tous et bienvenue sur jeuxvideo24.com pour un nouveau first start Un first start qu'on avait hâte de vous proposer D'ailleurs on comptait vous le proposer il y a un bon mois lorsque le jeu est sorti sur Xbox 360 et Playstation 3 Mais j'avoue qu'on attendait de pouvoir vous le tester dans sa version PC Et suite à des petits problèmes d'optimisation, en tout cas c'est ce qui était annoncé par Sega La sortie du jeu a été repoussée au 27 octobre 2011 pour cette plateforme Donc c'est disponible en téléchargement un peu partout Et bien enfin Renegade Ops est sorti, on va pouvoir donc vous dire un petit peu ce qu'on en a pensé Déjà tout d'abord qu'est-ce que Renegade Ops ? Vous pouvez le voir, c'est le tout dernier bébé d'Avalanche Studio Alors Avalanche Studio, je resitue un petit peu Ce sont ceux qui sont notamment derrière Just Cause 2 Dont le moteur graphique est ici réutilisé pour un jeu au genre totalement différent Une sorte de shoot them up action dans lequel vous dirigez une bande de Renegade En gros c'est un petit peu les expandables véhiculés A savoir 5 personnages dont un spécifique à la version PC qui n'est pas autre que Gordon Freeman Je parlais des expandables d'ailleurs, c'est assez volontaire Puisque l'un des persos s'appelle Gunnar, est un grand monde bien barraqué Donc qu'un d'oeil direct au film de Stallone Bref je disais, nos Renegade Ops sont envoyés aux quatre coins du globe Pour mettre fin au joug d'un dictateur tyrannique, le méchant Inferno Qui est bien décidé à dominer le monde et à notamment le détruire tout simplement C'est assez paradoxal de vouloir dominer un monde qu'on a démoli Mais bon bref c'est comme ça et vous allez devoir l'arrêter à travers dix missions Toutes plus belles les unes que les autres Puisque déjà le premier point que l'on peut souligner C'est la beauté de ce titre qui fourmille de détails en tout genre Explosion vous pouvez le voir ici Effet de fumée, effet de poussière juste derrière les véhicules C'est véritablement une grosse claque visuelle quand même Puisque pour un jeu qui est parfaitement optimisé en plus de ça Vous le voyez les explosions à l'écran sont nombreuses Et bien on est franchement, on reste quand même pantois devant la finesse de ce qu'on a sous les yeux Et devant en plus de ça, je vous l'ai dit, la fluidité de l'ensemble sur un PC de maintenant Pour le reste, comment ça fonctionne Renegade Ops ? De manière très très simple Il suffit tout simplement de vous minir d'une manette Et oui c'est tout le paradoxe d'un jeu PC qui est obligatoirement jouable à la manette Alors vous allez me dire, ça aurait pu être optimisé clavier Mais ça aurait bien empêché de bénéficier de ces petites vibrations très agréables Mais je m'arrête ici tout de suite Donc je vous le disais, une manette, voilà, ça suffit Vous dirigez le quad avec le stick gauche Avec le stick droit, vous orientez les tirs C'est pas plus compliqué que ça Il suffit simplement de le prendre en main de cette manière Et après pour le coup, vous avez différentes subtilités A savoir, eh bien, la possibilité de bénéficier d'un boost que j'active immédiatement Voilà, en appuyant sur une touche La possibilité également de disposer d'une attaque spéciale Qui pour le coup va différer en fonction de votre personnage Alors pourquoi est-ce que cette attaque spéciale va différer ? Tout simplement parce que nos Renegade Ops ne sont pas tous montés de la même manière Et cette attaque spéciale va donc, eh bien, vous permettre Lorsque vous jouez en coopération De pouvoir vous tirer des situations les plus diverses et variées En utilisant notamment pour Gordon Freeman les fourmillions Pour, eh bien, d'autres personnages un gros canon lourd Comme c'est le cas de Gunnar Vous avez également une frappe aérienne que vous pouvez utiliser Bref, des capacités assez sympathiques Et qui sont toutes visuellement les plus belles les unes que les autres Alors je vous avoue que les fourmillions c'est quand même moins impressionnant visuellement Que l'attaque aérienne notamment Et pour le reste, eh bien, le gameplay reste centré là-dessus C'est-à-dire qu'on retrouve en fait finalement un jeu complètement à l'ancienne Qui est basé notamment sur le scoring Alors plus que jamais en coopération J'en profite d'ailleurs pour remercier Koruchin et Frère Tok Qui ont bien voulu se prêter à l'aventure Et, eh bien, me rejoindre pour ce first art explosif Pourquoi je dis que la coopération est sympa dans ce jeu ? Tout simplement parce que, voilà, c'est basé complètement sur le scoring En gros, vous êtes lâché sur la map et c'est à celui qui fera le plus gros score Et celui qui aura finalement la plus grosse en fin de partie Et qui pourra se vanter d'avoir réussi, eh bien, à supplanter ses petits camarades Le tout, bien entendu, sans aucun friendly fire, bien heureusement Mais avec la possibilité de se rentrer joyeusement dans l'art De manière, eh bien, à se faire voler Pourquoi pas, à s'octroyer quelques petits points de bonus non négligeables Autre aspect, d'ailleurs, notamment scoring Lorsque vous détruisez, eh bien, vos adversaires Vous avez un bonus qui apparaît en bas Le bonus dégâts en série Et le but est de continuer votre folie mortillière et destructrice A travers, eh bien, l'élimination systématique de différents adversaires Pour continuer à augmenter et à alimenter votre jauge de bonus en série Vous avez également la possibilité, vous pouvez le voir ici De rentrer dans certains bâtiments Et avec une petite QTE, vous le voyez, qui est extrêmement compliquée Il suffit de marteler la touche A de la manette Eh bien, effectuer diverses destructions ou diverses actions Qui permettent, eh bien, de faire avancer l'histoire Voilà un petit peu sur ce Renegade Ops Pour les bases qui peuvent être expliquées très simplement La grande force du titre, en fait, réside et dans sa réalisation technique Et dans sa réalisation artistique Mais également dans ces maps qui sont assez grandes Assez variées Et qui permettent notamment d'emprunter différents chemins Pour réaliser les objectifs qui vous sont assignés Des objectifs secondaires et des objectifs primaires Sachant que la petite subtilité à bien comprendre C'est que ces objectifs primaires doivent être réalisés Dans un laps de temps qui est assez contraint Ce qui fait qu'en multi, il n'est pas rare de se dire Bon, ben alors, moi je vais aux objectifs secondaires Il y en a deux qui vont au secondaire, deux qui vont au primaire Et comme ça, on essaye de réaliser Tout ce qui est possible sur la map Sachant par contre que ce qui est un petit peu embêtant C'est que les trophées, succès et autres Je ne sais pas comment on appelle ça sur Steam Et autres succès Steam Ne peuvent se débloquer qu'en solo Ce qui est un peu ridicule Mais bon, en même temps Si vous voulez absolument Ces récompenses Il faudra en passer par là Et notamment finir le jeu en mode difficile En solo Ce qui n'est quand même pas gagné Puisque, je vous l'ai dit Le jeu reste old school Et compris dans sa difficulté Puisqu'en niveau de difficulté maximale C'est une toute autre paire de manches Que d'arriver à finir le jeu d'une traite D'ailleurs, ce jeu se finit Bon, on va dire Allez, en 3-4 heures en mode normal Les missions sont plus ou moins longues Ça va de 20 à 50 minutes Pour les plus difficiles à terminer Mais pour le reste Le jeu se traverse quand même Assez rapidement C'est pas grave Ça n'empêche pas de l'apprécier Ça n'empêche pas vraiment De prendre son pied Moi, ça fait longtemps Que je n'avais pas trouvé Un petit jeu comme ça PC vendu en plus 13 euros Ce qui est quand même Plus que raisonnable Quand on voit la qualité du titre Donc, ça faisait longtemps Que je ne m'étais pas autant amusé Sur un petit titre comme ça Sans grande prétention Mais qui procure De grandes, grandes heures de fun Il y a une partie notamment DLC Je pense qu'on pourra voir arriver De nouvelles missions Bien malheureusement payantes Mais après tout Si elles valent le coup Ça ne me gênera pas De réinvestir Et de repartir à l'aventure Pour pouvoir Prolonger l'amusement Sur ce titre Voilà, on va se quitter Sur ces quelques images De massacres en règle D'adversaires et d'explosions Et se dire à très bientôt Sur jeuxvideo24.com Pour un nouveau First Start En attendant, très bon jeu Et bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada